La mémoire orale, simplement. Oui. Si, je dois avoir une photo de mon grand-père. Sa femme et leurs trois enfants, au début du siècle. Il était au Vergnat. Ah oui ? Il est de Beau et sa femme de Beauzac. D'accord. Ils sont venus tailler la pierre ici parce que... Compagnon tailleur de pierre, au départ, comme manœuvre, encore au départ peut-être. Non ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Il est venu de faire des campagnes pour tailler la pierre ici. Sachant que la pierre d'ici, elle est quand même... Elle est beaucoup moins dure que le granit de là-bas. Ah oui, oui, oui. Donc il a dû trouver ça facile par rapport à là-bas. Ah oui, d'accord. Et puis, les premières années, les femmes restaient au village. C'est ça, d'accord. Ils venaient à pied, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Et puis, les femmes restaient au village pour garder les bêtes, s'occuper des bêtes. D'accord. Et puis, au fil des années, ils sont descendus avec toute la famille, un cheval. Et puis, ils ont acheté une carrière, enfin, un bout de terrain à Lissieu. Ah oui, et ils ont exploité la pierre. Et il a exploité ça. Alors lui, il était de 1870. D'accord. Donc c'est mon grand-père. Ah oui, elle est belle, cette pierre d'Issieu. Elle est magnifique, elle est blanche, elle est grève. Et puis, il a dû descendre, descendre d'Haute-Loire. Ah oui. Je suppose, après, le service militaire qui durait au moins trois ans à l'époque, il a fait la campagne de Madagascar. Donc on pourrait retrouver les dates par rapport à la campagne de Madagascar. Et je pense qu'il devait avoir bien 25, 30 ans, c'est-à-dire qu'il a dû descendre au tournant du siècle, on dirait 19 ans. Parce que ça reste-il qu'il y a des mentions de beaucoup de saisonniers qui sont venus, je demande au toit, pour faire les grands murs, les murs qu'il y avait autour du Bois-Dieu. C'est fort possible, mais lui, il était à son compte. D'accord, voilà. D'autres qui ont été employés comme ça. Et après, bon, il a exploité ça jusqu'à, jusque dans les années, après-guerre, 60. Jusqu'en dans les années 60, quand même. Oui. Ah oui. Peut-être que sur la flingue, il taillait quand même peut-être beaucoup moins. Il transportait tout à la borouette. Ah oui, oui. Ah oui, c'est sûr. La carrière était où, vers le... Elle était pas loin du Bois-Dieu, justement, en dessous du Bois-Dieu, à la Clôtre. Ah, la Clôtre. En dessous de la Clôtre. En dessous de la Clôtre. Et c'est Maître Chêne qui a... Ah oui, après a racheté la propriété. A racheté la propriété à mes parents. Mon père était malade, il ne pouvait plus s'en occuper. Ma mère a décidé de revendre pour éviter à mon père de l'entretien. D'accord. Et c'est Maître Chêne qui a... Donc elle est en dessous de chez Maître Chêne. D'accord. Et je crois qu'il l'a fait combler. Ah oui, c'est ça. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais vraiment tout petit. En dessous de la Clôtre. Oui, en dessous de la Clôtre. Ils habitaient à la Clôtre. Oui, c'est ça. C'est magnifique, quand on a eu la première fois. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute. Ah oui, bien sûr. Moi, je me souviens de l'issueux sur l'autoroute. Ah là là, ça a dû être terrible. Absolument terrible. Il y avait une guinguette, juste en dessous du village, qui était vraiment sympathique. Ah oui. Tout le monde venait jouer au boule. Et puis, voilà, c'était comblé par le tour. Eh oui, oh là là. Il paraît qu'il y avait plusieurs étangs aussi qui ont été comblés. Plus d'étangs. Dans toute la courbe. Oui, c'est ça. Tiens, ils ont montré la brasserie Rhinque, que Jean-Pierre m'avait signalé. Enfin, la fresque, qui a une pub de Rhinque, en fait, qui est sur une ancienne, justement, au berge. Je l'ai été remis. Alors, ça, pour l'issueux. Moi, je suis née à l'issueux. Ah oui. C'est fou comme ça. Cet endroit a dû être ravagé. Déjà, une première fois, à part quand même la route nationale aussi, le transcement du trafic. On sortait le soir, on sortait nos chaises le soir. Oui, ça devait être très tranquille. Il y avait des platanes et tout. Oui, il paraît que la place était très belle, là. Et puis la route était bordée de platanes du long. Oui, il mettait des platanes pour les chevaux. Et puis après, les camions ont commencé à... Voilà, les camions ont commencé à... ont commencé à circuler, à ébranler les maisons. Et puis, il a coupé le village en deux. Oui, il a coupé le village en deux. Et puis c'était une communauté villageoise, comme à l'époque, c'est-à-dire, tout le monde se connaissait. Oui, oui, tu as tout de suite, bien sûr. Il y avait beaucoup de liens entre les gens. Puis c'était agré, quand même. Oui, oui, oui. Du coup, il y a une personne qui est venue se promener, là, quand il est balade, j'avais bien l'issue. Et puis, il avait un moment, il habitait là, mais il a vendu sa maison, puisque c'était plus possible. Comment ça te l'a ? Pour aller habiter dans le Bois-Dieu. Il y a un mot du Bois-Dieu, mais il ne s'est pas, évidemment. Oui, oui. Ah ben non, toutes les nouveaux... Oui, oui. C'est ça, c'est fou. Non, 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 il est allé un peu plus en-dessus, vers le vieux Bois-Dieu. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai compris. Ils ont démoli toute la ferme, qui est magnifique, la ferme. L'ancienne ferme du château, quoi. Oui, il y avait les fêtes, là-bas, les fêtes annuelles, les fêtes de rotive. C'est pas fait. C'est sûr que les routes et les autoroutes, c'est plus la... Plus la... L'urbanisation. Oui, oui, oui. Ils identifient tellement l'Ecosse, le centre du village... Merci.